Salut les petits potes, c'est Charles et ça continue. Alors comme convenu, on se retrouve pour la partie 3 où on va parler de la partie ouest du parc Rassanté. Et sans plus tarder, j'embreille et te mène directement devant le fameux hôpital Roger-Salangro. Alors si tu as suivi, si tu es un bon élève, tu te rappelleras qu'on en avait parlé surtout dans la première partie concernant la construction du parc Rassanté. Et je t'avais dit que M.Salangro allait avoir une fin qui était assez tragique. Tu vas tout de suite découvrir pourquoi. Alors on est à l'époque du Front Populaire sous le gouvernement Blum. Et c'est Roger-Salangro qui va devenir ministre de l'Intérieur donc en 1936. Le truc c'est qu'il va être victime d'une campagne virulente de presse qui va l'accuser d'avoir déserté pendant la première guerre mondiale. Et puis donc ça, le fait d'être en plein cœur d'un énorme scandale, plus la mort de sa femme, même pas un an auparavant, va faire qu'il va se retrouver complètement fragilisé et puis il va craquer. Il va mettre fin à ses jours en novembre la même année. Concrètement, il va juste laisser enfermer dans une pièce deux testaments et puis son chat. Forcément, son décès va susciter une vive émotion et c'est tout naturellement le 18 décembre une loi qui va avoir le jour et qui visera notamment à sanctionner les médias qui se risquent à faire de la diffamation. Concrètement, ça sera son frère Henri qui va un peu prendre leur lait au niveau de la fin des travaux. Et puis, c'est tout naturellement en 1983 que les Lillois inaugureront l'hôpital Roger Saint-Langro. Maintenant, cet hôpital-là, c'est sans doute un des plus connus. Et puis, tu vas consulter là-bas pour de la neurologie, neurochirurgie, orthopédie, traumatologie, tout ce qui est urgence, évidemment, et puis tout ce qui est réanimation. Je te retrouve devant ce fameux hôpital Roger Saint-Langro et on est ici dans la rue Emile Laine. Alors, Emile Laine, qui c'est ce monsieur ? Je vais te le dérouler. Donc, voilà. Tu as à peu près un aperçu sur ces travaux. Et peut-être encore une autre info sur la rue. Il faut savoir que moi, j'empruntais régulièrement le bus pour me rendre à la fac, ce qui est la Liane 2. Donc, c'est un bus qui slalome entre les hôpitaux. C'est assez pratique, si tu veux, te rendre à la fac de pharma, à la fac de médecine ou bien dans le centre-ville de Loss. On va tout de suite continuer sur ce qui est le centre de biologie et de pathologie Pierre-Marie Degant. Alors, c'est quand même quelque chose, un bâtiment qui est largement visible. Pourquoi on l'a appelé comme ça ? Parce que c'était en hommage à un prof de biochimie. Et l'idée initiale, si tu veux, c'était de regrouper tous les labos qui étaient initialement éclatés dans le CHR. C'est pour ça qu'on a construit vraiment ce qui est le plus grand laboratoire de biologie de France. Alors, au niveau de la rue, on est dans la rue Paul-Nérac. Tu peux le voir ici, la voir qui s'affiche. Donc, globalement, Paul-Nérac, c'est ce monsieur. Et si tu continues, tu vas voir qu'on retrouve également à proximité ce qui est l'UHSI. Donc ça, c'est un bâtiment qui est destiné à l'admission des personnes détenues de plus de 13 ans qui sont incarcérées dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, on est reparti. Hop, voilà, voilà. Donc, si tu remontes la rue André-Vérague, tu vas découvrir l'Institut de médecine légale et les deux parties de l'hôpital Michel Fontan. Il y a aussi la clinique Jérôme Bosch qui est à proximité. Alors, ici, dans ce coin-là, on accueille plutôt des soins qui relèvent du domaine psychiatrique adulte comme enfant. Que ce soit en consultation ou en hospitalisation conventionnelle, c'est un coin qui va également renfermer le service d'addictologie. Alors, qui est Michel Fontan ? Tu l'as ici. C'est ce monsieur. Décidément. Voilà. Donc, ici, tu as Michel Fontan et puis tu retrouves les fameux hôpitaux. Tu vois que c'est quand même assez calme. Franchement, tu as de la place pour te garer. Alors, pourquoi on dit la rue André-Vérague ? Parce que ce monsieur, c'était le créateur de la rhumatologie lilloise. Concrètement, il a fait des études sur tout ce qui est affections ostéo-articulaires. Et c'était un pionnier dans la rééducation, la réadaptation fonctionnelle. Concrètement, c'était un homme qui était dynamique, dévoué dans la lutte contre l'alcoolisme et qui a largement aussi contribué à l'essor de la discipline sportive. On continue la visite. Schlak, alors tu vois que là, on remonte au nord-ouest. Avec ces bâtiments qui sont typiques. Tu as ce qu'on appelle l'Institut Gerné-Rieux, qui a une architecture qui ressemble fortement à la faculté de pharma, si tu remarques bien. Alors ici, c'est la rue Pierre-Sringedreau. Concrètement, c'était le chef de clinique qui était assez discret en chirurgie infantile. Et puis, c'était surtout un chirurgien qui était autonome, courageux parce qu'il va opérer sur les différents fronts pendant la guerre 14-18. Et puis, en fait, il va perfectionner les techniques chirurgicales. Ça va être un pionnier qui est assez bienveillant dans tout ce qui est enseignement. C'est lui qui va populariser la valeur pédagogique de la photographie, tout ce qui est apprentissage sur de l'audiovisuel. Et du coup, il faut te dire que cette rue Pierre-Sringedreau, tu vas avoir aussi l'hôpital Pierre-Sringedreau. Alors avant, c'était un hôpital gériatrique. Maintenant, c'est davantage devenu un centre de rééducation. Alors, on revient du coup à ce fameux institut germérieux. À quoi il sert concrètement ? C'est pour la formation des étudiants infirmiers. Tu remarques qu'il est pris en entonnoir entre deux rues. Et alors, ces deux rues-là, qui délimitent un peu l'ouest de Eurasanté, ce sont des rues qui ont des noms très particuliers. D'un côté, tu as la rue du docteur Schweitzer. Alors, lui, c'était un médecin, un pasteur, un musicien, un prix Nobel de la paix, donc en 1952. Et puis, ici, tu as ce qui s'appelle la rue Jacques Malberna. Alors, lui, en fait, si tu veux, c'était le jeune directeur de l'hôpital cardiologique de Lille. Et on lui a baptisé cette rue parce qu'il est décédé accidentellement en 1978, à l'âge de 37 ans. Alors, avant de nous quitter, je te laisse la biographie de Charles Gerné-Rieux. Tu remarques que c'est un bactériologue qui était plutôt spécialisé dans tout ce qui est bactéries qui touchent le poumon. Alors, c'est une vidéo qui, naturellement, va beaucoup plus vite que les autres parce que c'est un coin... Ce n'est pas le coin le plus dynamique du parc Eurasanté. En général, les étudiants, comme je te l'avais dit, sont plutôt au sud, voire à l'est. De ce fait-là, je te retrouve tout de suite pour la visite du parc Eurasanté en passant par le centre. Et tu vas voir que là, au niveau des bâtiments, on va aussi avoir vraiment du lourd.